Communiqué du président Maurice Camteau au sujet des affrontements meurtriers entre les communautés musgums et arabes shoasses dans le département du Logon et Chari, région de l'extrême nord. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Une crise évitable. Depuis une semaine, le département du Logon et Chari, et plus précisément la commune de Logon-Birney, localité paisible où cohabitent plusieurs communautés, est devenue une gigantesque scène de conflit, avec un déferlement de violence qui a causé près de 30 morts et de nombreux blessés. Ce département se caractérise par la difficulté, notoirement connue, d'accès aux ressources naturelles, laquelle a déjà été par le passé à l'origine des crises aussi meurtrières que celles qui y accourent ses jours. Néanmoins, cette fois-ci, l'irréparable était évitable. En effet, les moyens techniques de communication permettent aujourd'hui d'agir rapidement et efficacement pour contenir des crises prévisibles comme celles que nous vivons dans cette localité de notre pays. Malheureusement depuis que le conflit actuel qui oppose les communautés musgums et arabes shoasses autour d'une mare s'est déclenché, le silence de l'élite RDPC, parti au pouvoir qui excelle dans l'instrumentalisation des antagonismes triboxais de l'administration, toujours prompte à dénicher et à réprimer avec une brutalité haineuse toute activité du MRC, est criard et suscite des interrogations. Le sous-préfet, le préfet et le gouverneur territorialement compétents, n'ont pas apporté la solution urgente et adéquate qu'imposait cette situation explosive. Le MRC dénonce énergiquement cette banalisation de la mort et ce mépris du régime en place à l'endroit du peuple camerounais, et en particulier des populations en conflit. L'arrondissement de Logan-Birney se situe à 25 km de la ville de Kousséry. Rien n'empêchait les autorités de mettre en place une force d'interposition et d'interpeller l'élite RDPC, qui tenait tranquillement sa réunion de renouvellement des organes de base de leur parti le même jour où les deux communautés s'entretuaient, pour contribuer à l'apaisement de celle-ci. A l'évidence, ce qui intéresse ces élites et les autres militants du RDPC ce sont leurs privilèges et autres positions de rang que leur garantit leur militantisme dans ce parti de la prédation. On se demande bien ce qui peut expliquer la démarche fort tardive du gouverneur de la région de l'extrême nord face à une situation aussi dramatique ? Pourquoi avoir convoqué les Lamibés de Guidigui, Mokolo, et Maroua pour un problème de Kousséry alors que des leaders communautaires influents au sein de chacune des parties en conflit sont connues et disponibles ? L'administration aurait dû se préoccuper des problèmes relatifs à la pêche et à l'agriculture entre les communautés dans le département concerné plutôt que de jouer aux sapeurs-pompiers retardataires et mal inspirés. On connaît l'adage « Gouverner c'est prévoir ». Il est temps que les questions qui sont à la base de cette nouvelle crise entre les deux communautés qui s'affrontent soient traitées en profondeur, sans les manipulations politiques habituelles du parti au pouvoir. Le RDPC et l'administration qui est malheureusement à la remorque de ce parti, doivent cesser d'opposer les communautés entre elles. L'invocation de la paix ne doit pas être un cache-sexe de l'incapacité du pouvoir en place à préserver un vivre-ensemble harmonieux entre les populations camerounaises. Il est impératif de mettre sur pied une commission qui sera chargée de la mise en œuvre des recommandations qui se dégageront du diagnostic général qu'il est urgent de poser froidement, avec pour seul souci de construire la cohésion sociale. On constate pour le déplorer qu'une fois de plus, le gouvernement s'est tenu à l'écart d'un problème national pressant, confirmant ainsi que le sort des populations camerounaises n'est pas sa priorité. Plus grave, celui qui est censé être le garant de la cohésion nationale, le président de la République en fonction, officiellement en « court séjour privé en Europe », marque face à ce drame une superbe indifférence. Cette attitude doit parler aux familles des victimes décédées, à qui le MRC présente ses sincères condoléances, auxquelles je joins les miennes propres, en même temps que nous souhaitons aux blessés un prompt rétablissement. Aux deux communautés livrées à elles-mêmes, nous souhaitons de penser rapidement les plaies de cette crise grave et les exhortons à ouvrir largement leurs bras l'une à l'autre pour semer la paix dans les cœurs des générations actuelles et futures. C'est avec l'ensemble des Camerounais que l'extrême nord pleure les morts qu'on aurait pu éviter. Le MRC reste convaincu que quel que soit le différent, le dialogue est la seule solution intelligente. Il exhorte les élites des deux communautés à contribuer à la résolution pacifique et durable de ce conflit en faisant preuve de fraternité, de patriotisme et d'ingéniosité pour faire cesser les affrontements et renouer le fil du dialogue entre les deux parties. Veuillez prendre trois secondes pour liker la vidéo et la partager.